Je travaille chez Isenso Lab, à Paris, d'autres éditeurs du Fremont 5.2, vous connaissez peut-être pour ceux qui font du PHP. Je blogue, maintenant je vais essayer d'utiliser un article aujourd'hui. C'est un blog technique, très très technique, enfin qui discute un petit peu de ce qui se passe dans le PHP, et donc je travaille en C, parce que le PHP s'est écrit en C, donc je corrige des bugs, j'en présente des skis, puis j'essaye de gérer un peu l'humain qui tourne autour de PHP, donc un nombre de gens qui tournent autour, donc essayer de revoir un petit peu les matchs, d'arranger un petit peu tout le monde, en sorte que ce compromis soit PHP lui-même, soit acceptable pour tout lui-même. Des fois ce n'est pas facile, mais on s'en sort toujours. J'écris des articles, j'écris des bouquins aussi. Il y en a quelques-uns qui sont sortis, il y en a quelques-uns qui sont en cours, en gros. Donc je vous parlais de PHP 7, puisque c'est un projet que je connais plutôt pas mal, le développement a démarré il y a peut-être deux ans, deux ans et demi, un petit peu plus. Bon, ça dépend de ce qu'on prend comme point de départ. Donc, qui est-ce qui, parmi d'entre vous, utilise encore du 5.3 ou du 5.4 ? Il faut savoir que 5.3, 5.4, c'est terminé. Alors quand je dis c'est terminé, c'est officiellement, c'est-à-dire le PHP group, c'est-à-dire php.net, ne fournit plus de patch pour PHP 5.3, ni pour PHP 5.4. Et pour PHP 5.5, c'est uniquement des patchs qui concernent la sécurité et non plus le fixe de veuille. Après, si vous avez des contrats chez des entreprises ou chez des fournisseurs d'OS, c'est-à-dire, etc., eux vont backporter des patchs qu'on passe sous 5.6, dans 5.5, dans 5.4, dans 5.3. Zen fait aussi ça, il faut payer, c'est du support payant, mais vous pouvez toujours en bénéficier. Et quand je dis que le support est terminé, c'est le support officiel, par nous, développeurs de PHP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne commune plus que dans 5.6. Après, si quelqu'un ne veut pas porter le commune dans 5.5, 5.4, 5.3, s'il a des réponses, etc., pas de souci. Donc 5.3, c'est fini, 5.4, c'est fini, 5.5, si on peut considérer que c'est fini, sans security only, jusqu'à juin de l'année prochaine, ce sera terminé. Aujourd'hui, il faut être en 5.6 sur une production, il y a l'autre. Et puis ensuite, on va avoir PHP 7 qui va sortir le mois prochain. N 2015, on va lancer le mois prochain, c'est quasiment certain. Et puis, on aura probablement PHP 8 en 2020, alors normalement, on ne sait pas trop. Mais maintenant, on est décidé à sortir une majeure tous les 5 ans. Parce qu'une majeure tous les 10 ans, ça fait assez mal. Donc on va faire une majeure tous les 5 ans. Et puis, il y aura évidemment du PHP 7.1 dans un an, du PHP 7.2 dans deux ans. Enfin, le mini cycle reste le même. Donc une version par an, d'accord, qui est supportée pendant deux ans pour des patchs. Et un an, security only, ça fait trois. Ça fait qu'on a toujours trois branches dans les canaux copiques, jamais plus. Il y a toujours trois versions de PHP qui sont maintenues et actives en même temps. Alors aujourd'hui, c'est 5.5, 5.6, c'est 7. Demain, ce sera 5.6, 7.0, 7.1, etc., 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 etc. D'accord ? Le mini cycle est écrit sur PHP.M1. Donc, j'invente rien. C'est disponible. Donc voilà, en termes de date, clairement, si vous êtes sur du 5.0 ou du 5.4, il faut migrer. Si vous êtes sur du 5.5, ça va encore, mais il va falloir commencer à songer à migrer vers du 5.6. Si vous êtes sur du 5.6, vous pouvez attendre tranquillement du 7. On verra ce que ça donne d'ici quelques mois. Voilà, notamment pour le 4.0. Alors, PHP 6. PHP 6, on en a entendu un peu parler, il y a pas mal de temps, d'ailleurs. C'était quoi ? Alors, PHP, il faut savoir qu'il y a le paradoxe PHP, c'est je ne sais pas combien de millions d'utilisateurs dans le monde. Par contre, je peux vous dire combien il y a de contributeurs. Ça se consomme le droit des deux mains. OK ? Donc, c'est le paradoxe de PHP 6. Il y a une dizaine de personnes qui contribuent régulièrement dans le code, dans le Git. Et il y a des millions de personnes qui l'utilisent. Donc, le paradoxe, c'est ça. PHP 6, c'était une tentative de faire quelque chose. Il n'y a pas eu assez de personnes. Il n'y a pas eu assez de courage. Il n'y a pas eu assez de l'huile blanche et de nickel brûlée par des gens. Pas assez de contributeurs. Donc, c'est mort dans l'oeuvre. Les armes sont les bien-vues. C'est un petit peu le problème de PHP, c'est qu'il n'y a pas assez de contributeurs. On en a déjà pas mal. Ça crée des tensions. C'est un projet auto-dissot. C'est normal. Mais bon, globalement, PHP 6 est un petit peu mort dans l'oeuvre. Il y a très longtemps. On parle de 2007, 2008, des choses comme ça. Mais néanmoins, ça a quand même une espèce d'embryon à exister. Donc, je cite pour que tout le monde soit ok. PHP 6, ça a existé dans un oeuvre, dans un embryon. Et c'est mort. Ça n'empêche pas des gens d'avoir sorti des bouquins, qui sont toujours sur Amazon, qui concernent PHP 6. Bon, bref. Aujourd'hui, on va quand même parler de PHP 7. On a décidé de mettre 7 pour dire, on a fait un 6, des gens s'en souviennent peut-être, pour éviter d'embrouiller les esprits, on passe à 7. Voilà. C'est pour ne pas réutiliser le numéro 6 qui avait été avorté et des personnes qui ont allé être un petit peu enbrouillées. Donc, PHP 7, ça avance bien. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du langage. On va voir un petit peu le plan, les nouveautés de ce qu'on a à l'intérieur. Tout ce qu'on peut attendre du langage, en termes de fonctionnalités, en termes de performances, etc. Donc, PHP 7, c'est une version majeure. Ça veut dire qu'on a cassé des choses. On a cassé des choses parce qu'on est développeur. PHP, de base, sans compter les milliards de tonnes d'extensions qui existent, c'est aujourd'hui 800 millilitres de C. 800 millilitres de C, ça se refactorise. D'accord ? Donc, c'est comme tout le monde, on a besoin de refactoriser. Donc, on a besoin de casser des choses dans l'avis extérieur à cause des cassures qu'on fait à l'intérieur. Maintenant, on a essayé d'imiter ça le plus possible. Le but, c'est de ne pas tomber dans la guerre Python 2, Python 3. Pour ceux qui font du Python, ils savent très bien que Python 2 et Python 3, c'est le jour et la nuit. C'est très difficile de migrer parce que Python 3, à partir des sorties, il a cassé fondamentalement tout. Il a payé quasiment par rapport à Python 2. Il y a très peu de choses qui ont été reprises. Ce n'est pas du tout le cas avec PHP 7. PHP 7 est très, très majoritairement, on va voir ça, compatible avec PHP 5. Donc, si vous êtes sur les dernières 5, 5.5, 5.6, la migration, c'est quasiment du figurant de nos aujourd'hui. Et si en plus, vous utilisez un très noir, vous n'avez quasiment rien à faire. Ok ? Donc, on va voir ça ensemble. On aura le 7.1, on aura le 7.2, on va rajouter des petites choses, etc. Mais globalement, pour 7.0, on s'est permis de casser certaines choses que l'on ne cassera plus avant 8.0. 7.1, 7.2, 7.3, ce sont des mineurs, ce sont des mineurs, donc il n'y aura pas de cassure de compatibilité. On n'a pas cassé, pour le plaisir de casser. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il faudrait renouveler tout le coup de son STR, arrêt, machin, pour essayer d'avoir une espèce de logique dans les modes de fonction. PHP, aujourd'hui, ça a 20 ans, ça a 2.95, les gens l'utilisent depuis 20 ans, depuis 10 ans. Si on casse et qu'on renomme, ça va les embêter. Donc, on ne casse pas, si c'est pour le plaisir de casser. Même si ce serait bien d'avoir un langage un peu plus correct, cohérent, cohésif, je suis le premier à le regretter. Même si je fais du C sous Linux, pour ceux qui font du C sous Linux, je vais vous garantir que le passage de 32.000 à 64.000 à pas, il est spécialement simple dans les API, notamment dans l'XC. Donc, il faut s'y habituer, d'accord, avec les API qui sont un peu bizarres. PHP, aujourd'hui, on connaît tous. Ce serait dommage, aujourd'hui, de renommer les fonctions, juste pour le plaisir d'avoir quelque chose qui soit beau à l'œil. Aujourd'hui, c'est beau, c'est beau, c'est-à-dire qu'on connaît, on sait, les fonctions s'appellent comme ça. Il y en a qui ont des endoscores, il y en a qui n'ont pas d'endoscores. Voilà, c'est comme ça, ça le restera. Le mot clé goto ne va pas disparaître, et la terre ne va pas s'arrêter de tourner. Ok ? On n'a pas cassé le langage, on ne l'a pas rendu plus joli au plaisir des yeux. On a pensé aux utilisateurs, on s'est dit, quand ils vont migrer, ça va être bien l'air, ils vont toujours écrire, donc on ne le fait pas, parce qu'ils ne passent jamais à PHP. Ça reste un projet open source, et j'incite les gens qui veulent le faire à cliquer sur le port dans GitHub, d'accord ? Donc, je rappelle que ça reste de l'open source, mais ça va être toujours étonné, les gens qui disent « Ouais, mais PHP, ouais, mais Python, ouais, mais ceci, ouais, mais cela. » On n'est pas sur des technos Microsoft, on n'est pas sur des technos fermaires, on est sur des technos ouvertes, n'importe qui peut porter code. Ok ? Bravo de faire, si le code ne vous plaît pas. Plutôt que de critiquer, ou alors au moins, il y ait une critique constructive, on les accepte, volonté, les critiques sur le langage, à condition qu'elle soit constructive. Il y a maintenant le langage, donc il y a un passé, il y a beaucoup de choses dans le langage qui sont comme ça, parce qu'elles ont toujours été comme ça. Voilà, hein, historique, nous savons un petit peu ce que c'est, comme moi, donc c'est un petit peu compliqué toujours à gérer ce qu'on passe et ce qu'on ne casse pas. Alors, parmi les changements, voilà ce qu'on va présenter. On va présenter sans doute le plus gros changement qui concerne le T-PAL. Ensuite, on va présenter un petit peu les améliorations qui ont été faites en interne, le support du 64 000 qui a été beaucoup amélioré sous PHP 7. Et puis, bon, pas mal de new features, vous ne pouvez pas tout lister, donc je vais voir ça sur les slides les uns après les deux. Donc, globalement, on va parler du système de gestion des RUB, qui n'a pas mal changé dans PHP 7, mais de manière totalement compatibilité avec PHP 5. C'est-à-dire que cette fois-ci, dans PHP 7, l'origine va enfin être capable d'envoyer des exceptions plutôt des erreurs, que l'on va attraper, un petit peu à la Java, d'autres langages volontiers qui nous passent par la tête. On parlera des nouvelles syntaxes, et puis on parlera de la possibilité de déclarer le type de retour sur les fonctions et de typer les impriments dans les fonctions. On s'approche d'un langage fortement typé, mais on reste sur un langage faible ou typé. On parlera de classe anonyme, on parlera de pas mal d'autres choses en frac que j'ai mis sur les slides. Les slides sont en anglais, parce que j'aime souvent la conférence dans le monde, donc en anglais, très souvent, et très peu souvent en français. Les slides sont restés en anglais. Alors, on va regarder un petit peu les new features. Alors, je n'ai pas la pretension de tout présenter, mais au moins ce qui va être majeur et impactant pour la plupart des projets. Il restera des petites poussières, des petites collibes qui pourraient être gardées sur les clés de migration, mais sur PHP. Alors, aujourd'hui, on utilise beaucoup d'orientés-objets. Beaucoup d'orientés-objets, ça veut dire beaucoup d'alias namespace. Je suppose que vous connaissez pas mal de PHP, si vous êtes là, on va parler d'un petit peu. Donc là, on a implémenté une autre manière d'utiliser l'e-use, pour ceux qui connaissent. Quand on utilise un framework, aujourd'hui, on utilise beaucoup de framework dans le monde PHP, en 2015, ça s'est beaucoup plus professionnalisé, par rapport au début du langage. On utilise tout à l'heure, donc le framework, c'est beaucoup de classes, beaucoup de classes, c'est beaucoup de use. Ça fait des tonnes de codes, de use à écrire. On a essayé d'un petit peu simplifier cette syntaxe. Donc, avant, on avait le code qui ressemblait un petit peu à ça, avec tout un tas de use. J'ai fait des exemples un peu mis d'eux. Et donc, on peut simplifier ça avec une espèce de syntaxe un petit peu plus rigolote, un petit peu plus jolie. Voilà, bon, c'est syntaxique, hyper, hyper intéressant. Mais je présente quand même, ça fait partie des nouveautés qu'on a implémentées dans le langage. On a rajouté aussi un nouvel opérateur. Tout le monde avait déjà fait son is set, pour savoir si ça variable est nul, et je récupère la valeur, sinon je ne vais pas ma part du co. C'est assez pénible à écrire. Ça se simplifie en PHP 7 avec le double point d'interrogation, qui a un nom un peu foufou en termes en anglais, le fameux du new, quidis opérator, un peu prononcé en anglais, c'est assez difficile. Voilà, double point d'interrogation, changement syntaxique, bienvenue sur PHP 7. On avait eu quelques changements syntaxiques déjà sur PHP 5.6, on avait rajouté notamment l'opérateur puissance dans PHP 5.6. On a rajouté encore un autre opérateur, le space-type. Le space-type opérator, c'est cette espèce d'opérateur un peu bizarre. Il nous permet de retourner le fameux moins 1, 0, 1, si la donnée de gauche est inférieure à la donnée de droite, égale ou supérieure effectivement. Donc, c'est utilisé dans le ministère qu'on perd, etc. Donc, on a rajouté ce nouvel opérateur. C'est un peu de la syntaxe, un peu du bing-bing. Mais ce qui est sympa avec PHP, c'est qu'au moment où on en a besoin, on est content que ce soit là. Enfin, moi, ça m'a toujours fait cet effet-là, PHP. Ça fait maintenant 15 ans que j'utilise 10 ans professionnellement, 15 ans sur le plan personnel. Et j'ai toujours été passionné par le fait de... J'ai besoin de ça, je regarde en manuel, ah ouais, ça y est. Ah ouais. Voilà, ça a toujours été un petit peu le cas. Donc, voilà, on a rajouté ce nouvel opérateur qui est assez rigolo, assez sympa. Les syntaxes un peu plus concises, on essaie d'éviter de faire du peur, il y a des trucs un peu lisibles. On a choisi un peu d'un truc, après, chacun fait tout le temps. C'est plus notre problème. Donc, les erreurs et les exceptions. En PHP, on sait très bien, il y avait quelque chose qui avait souvent été donné comme inconvénient, c'est que ouais, ça envoie des erreurs, ça s'affiche à l'écran, ça pourrit ma sortie. C'est pas pratique à traiter, il faut le déclarer en gestionant d'erreur pour ceux qui connaissent bien PHP. C'est assez embêtant. Donc, en PHP 7, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé en amour. On a offert la possibilité au voteur de transformer toutes les erreurs fatales en exceptions. Fatales. En exception. Ça ne change rien concernant les warnings et les notices. D'accord ? Par contre, une erreur fatale peut être attrapée par un try-catch si elle ne l'est pas, pour garder la compatibilité avec PHP 5, ça termine en un PHP fatal error, comme fait PHP 5. D'accord ? Donc, si je mets un try-catch autour du mirand fatal, je peux la capiter. Si je ne mets pas de try-catch autour du mirand fatal, je retombe avec le comportement PHP 5 classique, PHP fatal error, nanana, la clé ambigu, il n'est pas une autre chose. D'accord ? Aussi, le rapport d'erreur de districts qui avait été introduit en PHP 5.3 était assez mal compris des développeurs. C'est strict, c'est non-strict, c'est non-strict, c'est non-strict, c'est pas trop. Bon, chacun fait des erreurs. On a sensi, alors il reste quelques districts, je crois qu'il en reste trois, mais sinon, sensiblement, tous les districts sont reclassifiés en e-warning ou en e-notice, selon si c'était un district un peu important ou pas. ou la confusion avec le district pour ceux qui connaissaient. Tout ce qui est irrecoverable, pour ceux qui connaissent aussi, les fameuses erreurs fatales en PHP mais que je pouvais capter dans un gestionnaire d'erreur personalisé, userland en PHP 5, bon, bref, maintenant ce sont des exceptions en PHP 7, c'est beaucoup plus classe, donc on aura ce genre de choses. On pourra faire des trials et des catchs un peu partout dans PHP, y compris autour de toutes les fonctions PHP qui sont censées renvoyer des avoirs fatales. Voilà, ça donne un petit peu ça. Rien n'a changé concernant l'e-warning et l'e-notice et si vous ne faites rien, on reste sur un classique fatal error, un code error, machin, et bien. Donc ce comportement-là est exactement le même que celui de PHP 5. Ça, ça a été pour simplifier la migration. On va voir en fait la migration de 5 à 7 avant le goût. C'est pas parce que je développe PHP mais j'utilise aussi PHP et puis bon, j'ai senti ceux-là parce qu'on a pour un client en bref. Ça va être super simple de migrer des dernières 5, 5, 5, 6, même 5 ou 4 ça devrait aller vers 7. Ce sera super facile. Il n'y a vraiment très peu de choses qui cassent. Bon. Donc ça, c'est pour garder le comportement avec PHP 5. Si j'avais eu un patch, fatal error et non pas une code exception. Fatal error, on reste sur le continent de PHP 5. Alors le parseur est un peu refait. il sera possible plus ou moins de capter les parse errors sur un eval uniquement sur un eval. Évidemment, si votre script comporte une parse error, il n'est pas possible de try cacher votre script. On sent bien que là-bas, il y a un concept un peu bizarre. Donc vous avez une parse error, vous avez une parse error au script. Bon, tant pis. Voilà, au revoir. Par contre, il sera possible sur eval d'évaluer une chaîne de caractère ou des fontaines de fichiers PHP. Et si ce eval avant généré une parse error dans le process courant, aujourd'hui, il va générer une parse exception qu'on sera dans la possibilité de cache en user long. Donc pareil, tout ce qui est pré-noir, test, PHP 8, etc. Voilà, c'est Basel Mahamann qui est le créateur de PHP 8 pour ceux qui disent a un peu pas mal contribué sur ses idéas. Donc voilà, ça permet d'évoluer un petit peu le langage avec des choses propres par rapport à ce qu'on avait qui date des fondements de 95-90-191 donc parse exception. Au niveau des exceptions, on a bien fait attention de ne pas les embrouiller avec les exceptions utilisateurs. D'accord ? Donc les exceptions du moteur qui vont être envoyées dans le cadre de fatale error ne vont pas hériter directement de la classe exception que vous avez l'habitude de cacher en user long. Ok ? On a rajouté une classe qui s'appelle error qui est la classe de base de toutes les erreurs de PHP et des exceptions qui vont être envoyées en PHP 7 concernant des erreurs et les deux implémentent l'interface nouvelle ProHable. Merci Java. Donc vous serez dans la possibilité de cacher sur ProHable pour pouvoir cacher tout, que ce soit la fatale error PHP ou l'exception user long PHP. Sinon, vous cacher soit sur l'erreur pour cacher les fatales errors PHP qui ont quelques petites déclinaisons type error en rythmétique error division valise 0 error Ah, merci Java. Ou alors la classe exception ce n'est pas un commentaire négatif j'aime beaucoup j'aime Java c'est un très bon langage sauf pour fin de l'erreur. Donc exception qui reste la classe de base de PHP ça n'a rien il n'y a rien que ça a changé le côté exception en PHP 7. Simplement à côté il y a les frères maintenant il y a l'erreur et puis il y a tous les descendants de l'erreur et puis au-dessus il y a l'interface l'air qui s'appelle forAble Donc vous serez capables de catcher dessus. Voilà un exemple Donc ici je try la fonction full je catch forAble Si la fonction full n'existe pas j'ai une fatal error qui est une exception qui implémente forAble et qui passe dans mon blog catch Si la fonction full existe mais qu'elle envoie une exception quelle qu'elle soit d'user land ça passe aussi dans le blog catch Ok ? Pour un exemple je pense que tout le monde a compris puisque vous êtes plus ou moins habitués à l'orienter objet aujourd'hui sur PHP L'interface forAble est une interface interne vous n'aurez pas le droit de l'hériter vous ne pouvez rien faire avec le forAble de l'imprémenter pardon tout le monde aura corrigé mais elle sera utilisable dans les blogs flash notamment Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire On a rajouté aussi sur les plogios pour ceux qui connaissent une méthode call alors pour ceux qui connaissent bien ce sont un peu techniques on est sur un track technique là pour ceux qui connaissent bien les clousures en PHP 5 donc en 5.3 c'était un peu galère à partir de 5.4 c'est devenu très largement utilisable vous pouvez les utiliser vous pouvez les revalider vous pouvez changer leur scope mais vous ne pouvez pas les appeler dans le cadre d'un scope différent vous êtes obligé de binder un nouveau scope ça vous redonne une nouvelle clousure que vous devez utiliser ça fait 2-3 m de code c'est un peu pénible on a rajouté une méthode call sur les clousures qui permettent directement d'appeler la clousure dans le contexte d'un objet d'une classe qu'on donne c'est en relation avec bind et bind to qui existent déjà depuis 5.4 sur la classe clousure pour ceux qui connaissent ok donc voilà ça a été rajouté sur la classe clousure tout simplement ce seul ajouté un petit changement encore sur la classe clousure qui est perdu là récemment dans la dernière recée mais on va en parler c'est une question le typage des retours alors ça y est enfin on y arrive en PHP alors PHP PHP ne sera jamais un langage fortement typé que ce soit clair ça reste faiblement typé mais maintenant en PHP 7 on a refaire la possibilité à l'utilisateur de déclarer le type de retour d'une fonction avec la syntaxe de point cette syntaxe a été longuement détattue et si on ne l'utilise pas on utilise cette syntaxe là voilà c'est le reste de la syntaxe donc à ce moment là l'anjine va vérifier que ce que vous retournez et bien ce qui est déclaré si ce n'est pas le cas vous n'aurez pas d'aller voir qui sera évidemment une exception que vous pourrez cacher en PHP 7 ok ça reste totalement facultatif donc il devient une fonction sans déclarer le type de retour donc il n'y a pas de soucis ça reste compatible PHP 5 ok mais vous pouvez en plus si vous êtes en PHP 7 maintenant déclarer le type de retour évidemment l'anjine va faire le travail l'anjine va tenter dans la mesure du possible comme PHP l'avait toujours fait de transtyper pour vous PHP a toujours été un peu magique un peu vas-y PHP va faire le travail donc si je vais faire une fonction qui retourne un entier et que je passe une chaîne qui peut être représentée comme un entier comme c'est le cas sur les exemples qu'on a ici à ce moment-là PHP va transtyper automatiquement la chaîne qu'il reçoit en un entier pour être compatibles avec les objectifs de retour dans la mesure où c'est transtypable un tableau ne peut pas être converti en entier il n'a jamais pu être converti en entier en PHP 5 donc en PHP 7 il ne peut toujours pas l'être donc là évidemment le moteur ne sait pas quoi faire donc il vous renvoie pour être à table il vous passe un tableau pour être à un entier comment on convertit un tableau en entier il ne sait pas faire tout seul donc là vous avez une erreur très calme ce sera à vous de gérer de gérer le cas donc PHP reste toujours souclu on a gardé la souplesse du langage d'accord dans la version 7 par rapport à PHP 5 on n'a pas voulu un truc plus strict on verra on pourra prendre du strict après alors ça c'est un peu plus technique ouais le coltel variance on autorise d'avoir du coltel variance donc c'est-à-dire ici j'ai une interface qui déclare une méthode qui retourne un A j'ai une classe B qui déclare retourner un A on n'a plus longtemps l'interface mais elle retourne un B qui est un A un B et un A ça passe d'un principe de substitution de l'ISCOV pour ceux qui connaissent la formation de l'interrogé donc NG le laisse passer ça c'est au coltel à la population évidemment c'est pas possible d'accord le coltel de l'inverse c'est une erreur de cacier ce qui y a avant était une erreur restricte pas sous les interfaces on ne parlait pas c'était une fatal c'est autant pour moi avant c'était une erreur fatale donc ça reste une erreur fatale mais ça peut se tracacher on relâche à la population je vous rappelle ça avec un leader un petit peu plus technique mais c'est pour démontrer jusqu'où ça va au niveau de la variance. En plus, les types de retours, donc on peut typer sur les fonctions, sur le top, tous les types de retours, on a étendu le typage des arguments sur tous les types scalaires. Donc en PHP 5, on peut les typer sur array, le tableau, ou sur toute interface, toute classe. En PHP 7, on a dit, allez, on va encore plus loin, et maintenant on peut typer ces arguments sur des entiers, sur des strings, sur des piliers. On ne peut pas typer sur nulle ou sur ressources, pour ceux qui voient ce que c'est, ressources, c'est un type un peu bancal, en PHP, peut-être disparaître dans le futur, peut-être spoiler. En PHP 8, il est possible que les ressources disparaissent et de l'imprimant. Aujourd'hui, on peut typer, maintenant, sur les entiers, sur les strings, sur les gouverneurs, en plus de typer sur des tableaux et des objets qu'on a toujours pu faire. D'accord ? Donc ça, en PHP 7, c'est arrivé, ça n'a pas été facile à faire voter et à faire passer, il a fait beaucoup de compromis, mais c'est bon, c'est implémenté, ça fonctionne, et ça fonctionne comme on peut s'imaginer, c'est-à-dire que par défaut, par défaut, à la peine d'une fonction, le typage scalaire n'est pas honoré. d'accord ? Excepté pour les types composites, bien entendu, ça reste du PHP, le comportement de PHP par rapport au PHP 5, ici, n'a pas changé. D'accord ? Donc forcément, si vous dites que vous voulez avoir un tableau en entrée et que vous passez une chaîne, il ne sait pas quoi faire, ça va de soi. Par contre, si vous déclarez un entier, une chaîne, un boulot et un, et que vous passez trois entiers, PHP va automatiquement trans-typé en interne, comme il a toujours fait depuis le début. Le langage a toujours trans-typé les choses. D'accord ? Ça, c'est par défaut. On va voir qu'on peut lui dire d'être plus strict. Donc si, cette fois-ci, ce n'est pas pile de type, au revoir. Erreur. Mais par défaut, le langage reste souple. D'accord ? Pour que vous puissiez migrer facilement, pour que les nouvelles personnes qui apprennent PHP puissent apprendre de manière souple et facile, et passer sur le style du typage strict. On va voir ça juste après. Si le bug, tard, par défaut, PHP reste souple sur son typage. Ok ? Donc un autre exemple, ici, où je déclare un entier, une chaîne, un boulot et un, et où je passe une chaîne pouvant être convertie en entier, un entier pouvant être converti en chaîne, c'est toujours le cas, et une chaîne qui, cette fois-ci, va être convertie en boulot et un trou. Ça, c'est le comportement par défaut de PHP 7 quand on ne touche rien. D'accord ? Il convertit selon les règles de conversion qui ont toujours existé et qui n'ont pas changé, légèrement sur l'échelle, on verra ça. Mais sinon, il convertit toujours pour vous. Il reste souple, la migration de PHP 5, selon ça. Autre exemple, ici, évidemment, lorsque c'est possible. D'accord ? Donc ici, vous voyez, je demande un entier, en premier paramètre, je lui passe une chaîne de caractères qui n'est pas convertible directement en entier, il ne sait pas faire, il m'envoie une erreur fatale. Il a toujours été comme ça, il a toujours essayé de faire au maximum, et puis bon, dès qu'il y a un mur et qu'il ne sait pas faire, c'est aussi une erreur fatale, et puis c'est à vous de préciser votre pensée, c'est à vous de défendre. D'accord ? Voilà, le bon nom. Comme les erreurs fatales sont maintenant des exceptions, vous pouvez attraper ce genre de cas dans le trycash. Et là, ce sera une exception qui sera de type type error. D'accord ? Donc je reprends le même argument, le même style qu'on avait juste avant, le même exemple, en provoquant une erreur de type 1, qui normalement on verrait une fatal error, mais cette fois-ci, je peux l'attraper. Alors d'ailleurs, j'applige le message, donc forcément, j'ai le message qui s'applige en dessous, mais ça pourrait être appré avec un trycash. D'accord ? On a aussi un petit peu des idées qu'on a eu avant avec des nouveaux concepts sur le typage qu'on rentre un peu. Le typage est par défaut souple. On a vu que PHP est trans-type. Quand il y a un entier, il va le transformer en chaîne. Quand c'est une chaîne qui représente les chiffres, il va le casser en entier tout seul. D'accord ? Il le fait par défaut. Vous pouvez lui demander d'être strict et de ne plus trans-type auquel cas, si vous demandez un entier et que vous passez une chaîne, il y aura une fatal erreur systématique. Pour ça, à l'appel de la fonction, et non pas à la déclaration de la fonction, à l'appel de la fonction, il faudra précéder votre fichier de la fonction de Hitler. Pour ceux qui connaissent, ce n'est pas une fonction. C'est une structure de langage qui sert à interagir avec les compilateurs PHP de Hitler. mais quand on lui dit strict types égale 1, à ce moment-là, quand PHP va profiler le fichier, au moment de l'appel de la fonction, il va profiler ça dans des autres codes qui vont vérifier les types de manière stricte. Donc, si vous déclarez que vous voulez utiliser des types stricts, tous les appels de fonction que vous allez faire dans ce fichier-là qui indique strict types égale 1 vont être stricts. Et cette fois-ci, PHP ne vérifiera plus pour vous s'il peut trans-type ou pas les arguments, il va automatiquement envoyer des erreurs si jamais ce n'est pas le bon type. OK ? Donc, à utiliser ou pas, par défaut, il est antipage souple, mais vous pouvez passer antipage strict grâce à une directive de Hitler. Cette directive-là est une directive qui s'utilise par fichier. Tout fichier inclus qui veut que ces appels de fonction correspondance soient stricts doit déclarer un de Hitler si il type égale 1. D'accord ? Ça a été orienté de cette manière. Donc ici, même exemple, une fonction qui déclare prendre un argument de type entier, d'accord ? Et qui cette fois-ci va prendre ici un argument de type chêne qui peut être casté en entier par défaut et le casse en strict type et le casse et tout ça. D'accord ? Et le strict type agit non seulement sur les arguments qui sont déclarés mais aussi sur le type de retour. Quand on est strict, on est strict full ou on n'est pas strict. On n'est pas strict à l'entier. D'accord ? Donc quand on est strict, tous les types d'arguments et le type de retour des fonctions vont être strictement vérifiés. D'accord ? Avec une erreur fatale, exception, catchable, à la sortie, si jamais, c'est pas clair. D'accord ? Donc voilà, vraiment, c'est deux concepts un peu séparés, le typage de retour et le typage des arguments mais qui, mais en moins, se rejouent, on voit bien, grâce à la directive d'Hickler, strict types qui changent fondamentalement la manière dont l'auteur va appeler les fonctions. Voilà, globalement, un espèce de petit résumé de ce que j'ai dit. Donc, pour la compatibilité, ça reste souple, le strict type n'est pas activé par les codes. D'accord ? Pour la compatibilité, vous n'êtes pas obligé de déclarer les types des arguments, on n'est pas obligé de déclarer les types de retour, ça fonctionne toujours, la syntaxe PHP 5 fonctionne toujours sous PHP 7 mais vous avez cette nouvelle possibilité. D'accord ? Donc pour la migration, on a fait en sorte que ce soit le plus simple possible. Il marche, il ne marche pas. Autre feature, on continue, dans les features PHP 7, et les classes anonymes, on avait les fonctions anonymes qui sont apparues en PHP 5.3, on a créé le concept de classes anonymes en PHP 7. Ça peut avoir des utilités, notamment lorsqu'on fait des tests unitaires et pour tout ce qui est pré-mort de MOOC, MOOC Objects, c'est un petit quelque chose, ce genre de choses, ce genre de concept assez technique. Ça peut être utilisé très facilement pour faire des tests. Pareil, les fonctions anonymes au début, on se disait c'est très JavaScript, pourquoi mettre ça en PHP ? Finalement, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Sur les classes anonymes, ce sera peut-être un tout petit peu moins le cas, mais ça peut toujours avoir des possibilités intéressantes dans certains cas, dans certains use cases. Donc c'est toujours pareil, j'ai ce use case, est-ce que PHP peut permettre de m'en sortir ? Ah oui, il propose en effet cette feature que je ne connaissais pas et que maintenant je peux utiliser avec d'autres. Donc la création de classes à la volée sans l'autre. C'est assez unique. Pas pour chose à dire de plus. En vrac, pas mal d'autres choses, mais pas tant que ça non plus. Pour ne pas non plus voir comprendre qu'il y a énormément d'évolution dans le langage. On a vu plus grosse, c'est sans doute le typage. Voilà, ajouter quelques fonctions. Pour ceux qui voulaient générer des optés aléatoires, avant, vous n'êtes obligé d'utiliser OpenSSL, ce n'est pas forcément recommandé. Maintenant, PHP va permettre de générer des optés aléatoires. On a des nouvelles features sur les sessions. On peut passer à ces sessions en 1h30 et vous écrivez dans la remise sur la session que vous allez avoir mis. Voilà, des petites features assez sympas. qui s'ajoutent les uns sur les autres pour finalement devenir un langage un petit peu plus riche, un petit peu plus intéressant et vite. Je vous laisserai lire le guide de migration complet, mais globalement, j'ai pris ce qui était le plus intéressant ici. Après, ça reste un petit peu le petit bril qui traîne à droite et à gauche au niveau du langage. Alors, au niveau des cassures, on n'a plus des nouvelles features. On va voir un petit peu ce qui casse dans PHP. On a dû, malheureusement, casser un petit peu la syntaxe. On va voir de quelques cassures. qui peuvent être embêtantes dans la migration. Pour moi, c'est le seul point qui est assez embêtant. On a enlevé certaines choses du langage, mais qui est extrêmement peu utilisées. Et puis, on a changé quelques comportements. Donc, on a réécrit complètement le copilateur. Le copilateur était complètement récrit. Il utilise maintenant un AST, aussi sur comment puisse paraître. C'était pas le cas avant. Donc, c'était bien le cas. Aujourd'hui, on utilise un AST. Donc, on a dû changer quelques petits trucs sur la syntaxe. Voilà les changements. Donc, à gauche, vous avez la syntaxe PHP, telle que vous l'écrivez dans un fichier PHP. À droite, vous avez la manière dont c'est interprété par PHP 7. Et en bas, vous avez la manière dont c'était interprété par PHP 5. C'est très principalement en ce qui concerne les dollars-dollars ou les associations entre les parenthèses et les crochets qui avant étaient du right-to-left et qui maintenant sont devenus du plus logique. Left-to-right. Donc, si vous avez écrit des parseurs de code, des analyseurs de code, des machins comme ça, ou si vous disiez des syntaxes un peu confuses, un peu à la peur, on n'arrive pas trop à lire et à comprendre ce qui se passait, il risque d'y avoir des casseurs sur vos codes. D'accord ? Bon, dans Symfogido, on en a eu quelques-huit mais pas comme ça. tout simplement il y a quand même des centaines de milliers de code aussi donc on s'est dit voilà, on était obligé de le faire pour pouvoir passer sur la liste sinon on n'arrivait pas à faire une liste correcte en interne donc voilà, nous aurons quelques petites questions éventuellement à ce niveau-là, au niveau de la syntaxe, à voir sur vos kits. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? on liste maintenant on autorise des objets qui implémentent à re-accès. La nuance est assez technique. forcément hyper-hyper-utile je n'ai jamais eu personnellement à l'utiliser donc j'ai bien utilisé le PHP déjà. Liste encore un peu plus détricotée le pack des chaînes de caractères avant vous pouvez le faire ceux qui faisaient ça bon c'était vraiment de la peur vite d'HP donc on ne peut plus le faire maintenant. Liste il y a eu deux ou trois petits changements si vous étiez un fan de cette fonction qui n'est pas une fonction qui est surtout de langage il y aura peut-être quelques petites cassures selon si vous étiez vraiment dans des cas assez spécifiques sinon ça reste très largement problématique. Oui ça c'était une question de certification à l'époque j'avais beaucoup insisté quand je faisais la formation d'un certif en PHP donc vous savez qu'un octal a un entier en basse 8 qu'on exprimait avec 0 avant comme sous un X d'ailleurs comme dans mon plan gage et PHP dès qu'ils voyaient un chiffre qui était au-delà de 7 forcément puisqu'on est basse 8 et bien il ignorait ce qui restait après et donc il interprétait juste ici 0,7 en PHP 7 maintenant il va dire 8,9 ce sont des digits des chiffres que je ne supporte pas dans la base 7 il va voter bon si vous faisiez des choses un peu PHP l'utilisait pour tout et n'importe quoi donc il y a des gens qui veulent faire du binaire de l'octal avec j'en ai fait beaucoup c'est beaucoup pratique à faire quand c'est on n'a pas trop trop de performance à attendre du script donc voilà les chaînes hexadécimales ça c'est très important parce que c'est beaucoup beaucoup tenté ne sont plus reconnues lorsqu'elles représentent les mondes d'accord donc avant en PHP 5 la chaîne j'ai utilisé la chaîne avec les double codes 0x quelque chose était interprété comme un entier ça crée au passé parfait ça crée beaucoup de problèmes à l'époque en PHP 7 on a complètement désactivé ça toute chaîne qui commence par 0x est une chaîne qui commence par 0x suivi 2 ça reste une chaîne et ça n'est plus interprété comme un entier comme c'était le cas en PHP 5 on a rajouté aussi le caractère d'échappement en tissage U donc faites attention si vous êtes dans des chaînes à double code bien entendu puisque vous savez dans simple code PHP n'interprète pas du tout à toutes les chaînes en double code il va interpréter les caractères spéciaux en tslash T en tslash R en tslash beaucoup de choses en tslash Q en PHP 7 d'accord qui permet de récupérer le code unicode que vous lui passez d'accord donc en PHP 5 il ne faisait rien j'ai choisi volontairement un petit sigle assez rigolo en PHP 7 maintenant il va y avoir une intégration dans les chaînes à double code si vous êtes en chaîne à simple code vous êtes complètement protégé alors pas mal de trucs qui étaient dépréciés depuis des années attention vous utilisez ça vous ne l'ouvriez plus attention vous utilisez ça aujourd'hui attention ça ne marche plus d'accord tout simplement le retour de new par référence PHP 4 au revoir d'accord les tags ASP le script language et la PHP HTTP RO PostData a disparu si vous utilisez le code PHP ne pas le sachet le put à la salle code user méthode code user method array qui sont juste des alias de code user function qui existe toujours code user function array qui existe toujours les méthodes sont disparues et puis tout ce qui est commentaires avec des dièses dans le PHP 1 ont disparu aussi attention les commentaires d'origine la norme qui n'existe pas je sais que le premier ça vient de Microsoft des années 80 je ne sais pas si ça a été ratifié sous forme de norme ou de RFC mais en tout cas c'est point virgulain le commentaire ce n'est pas le dièse d'accord avant le dièse vous envoyer un warning ou un des préceptifs que les gens masquaient bon maintenant ils vous envoient des réponses donc c'est bien le code scope sur les méthodes non statiques a disparu donc là c'est pareil je vous laisse regarder un petit peu de script globalement quand vous appeliez une méthode déclarée statique de manière non statique déjà c'est une erreur par mon goût mais en PHP 5 on autorisait plus ou moins ce genre de choses maintenant PHP 7 c'est terminé on n'autorise plus ça il n'y a plus de dollars un ZIS qui est automatiquement découvert par l'énergie en fonction de l'appel que vous faisiez qui fait beaucoup de choses pour vous une merci la maintenance en interne hop ça a disparu donc ça donne ce genre de choses d'accord donc vous avez toujours un déprecated mais cette fois-ci vous l'avez à l'époque en fait PHP 5 créait toujours à l'époque un ZIS malgré le fait que vous faisiez un appel statique elle a une fonction non statique vous aviez un ZIS qui était par PHP 5 vous disiez bien oula attention qu'est-ce que vous faites là vous dites oula attention qu'est-ce que vous faites et puis ah avec un ZIS c'est terminé d'accord donc c'était possible sur le très vieux code médiasic PHP 4 ça peut me louper c'est une grève 4 à 7 je ne veux pas être à votre classe d'autres changements d'autres petites choses qui ont été supprimées de certaines extensions mais des choses qui principalement sont vieilles beugées peu utilisées voilà on a fait un petit peu le ménage alors je n'ai pas tout détaillé mais dans ces petites extensions-là vous avez un certain nombre de fonctions de constantes qui ont pu peut-être disparaître alors c'est très léger il y en a une ou deux par extension la plupart du temps ils envoyaient déjà des wordings ou des déplicatifs pour dire ça il ne faut plus ou d'un anuel on l'avait déjà tagué depuis des années donc diaro et ça il ne faut plus d'accord donc cette fois-ci c'est décidé les changements de comportement on va regarder un petit peu ce qui a changé le comportement c'est-à-dire ça a marché avant ça ne marche plus maintenant la redéfinition de paramèlement des fonctions oui ça paraît bizarre qu'est-ce qui faisait PHP 5 à votre année de 12 à des 4 heures donc ça marchait en PHP 5 ça faisait n'importe quoi en PHP 7 ça ne marchait plus voilà il faut quand même le préciser sur les fonctions oui intéressant les constructeurs PHP 4 maintenant ils génèrent des éléments dépréciés à l'époque de PHP 5 ça ça fonctionnait lorsqu'on n'est pas dans un universiste je vous rappelle qu'en PHP 4 le constructeur d'une classe c'est une fonction qui a le même nom que la classe la méthode d'un score-d'un score-construct n'existait pas en PHP 4 en PHP 5 on a rajouté un score-d'un score-construct il y a un score-destruct mais on a gardé le fait que la méthode du même nom donc la classe soit toujours comprise comme un constructeur pour le passage de 4 à 5 maintenant qu'on peut passer à 7 c'est la méthode qui a le même nom que le constructeur on ne l'a pas complètement enlevé pour ne pas casser la compatibilité qui date d'il y a 10 ans par exemple PHP 4 mais on a envoyé des libriques et ici et à mon avis on va l'enlever assez rapidement normalement ça ne devrait pas être en 7, 1, 7, 2 c'est quelque chose ça devrait être en 8 mais ça va disparaître donc ce sera plus possible aussi les types string integer boolean boole ressources il me semble sont devenus des mots réservés concernant les classes ça, ça peut casser votre compas si vous avez une class string ça ne marche pas parce qu'on se réserve le droit dans le futur de créer une class string on se réserve le transport des PHP peut être le rangé à base dans le futur ça en prend déjà le chemin plus ou moins donc aujourd'hui il n'y a pas de class string en PHP ça n'existe pas mais ça peut éventuellement exister dans le futur et ça probablement ça existera plus ou moins donc on a réservé ces mots-là string yield integer boole boole souvent de classe de non-place on peut utiliser ça vous avez des simples par c'est rare assez facile finalement à fixer ça dépend de l'utilisation des classes il y en avait dans 5000 de b vous les avez tant mais c'est pas très facile au contraire on a élargi les possibilités de parse lorsque vous êtes dans des classes maintenant en PHP 7 vous pouvez créer une fonction qui s'appelle private une fonction qui s'appelle const une fonction qui s'appelle list une fonction qui s'appelle new une fonction qui s'appelle for ou for each vous pouvez créer une const qui s'appelle function d'accord dans le cas du contexte d'une classe on a changé de parseur les mots private machin etc ne sont plus des mots réservés globaux dans le parseur mais ils ne sont que quand on n'est pas dans le contexte de parsing d'une classe donc il y a des gens qui ont demandé de pouvoir faire des interfaces comme ça project de point de point new flash private flash for tout ça ça ne peut pas marcher en PHP 5 ce sont de mots réservés en PHP 7 ça pourra marcher ok donc on a lâché la souplesse sur le parseur à ce niveau d'accord notamment pour créer des requêtes espuelles avec des solutions list ou sur des choses ça ne pouvait pas marcher avant puisque list est un nom réservé maintenant ça marchera si list est un nom de méthode si vous êtes dans une classe ça fonctionne autre chose autre chose fungetarg petit changement je ne sais pas si vous l'utilisiez ça récupère maintenant le contexte de la variable courante et en PHP 5 à l'époque ça a récupéré le contexte de la variable passée à la fonction ça ça peut casser votre compact aussi donc il faut en faire attention ok donc on voit bien ici je passe un entier je l'incrémente fungetarg retourne l'entier incrémenté à la PHP 5 qui est directement à l'argument de la stack pareil pour les erreurs pareil pour les fatal erreurs d'accord ici on voit bien qu'en PHP 5 dans la stack trace l'argument passé était 1 alors qu'ici maintenant c'est 2 il n'est pas recommandé d'analyser une stack trace mais il y a des gestion d'erreur qui font ça donc il faut faire attention à ça ça peut placer la compag si vous avez de l'analyse de chaîne près de match là-dedans ça peut créer des problèmes ça va créer des problèmes d'ailleurs dans PHP 8 alors rapidement voilà je ne sais pas si j'ai beaucoup de chiffres c'est près du chiffre négatif ou du chiffre au-delà de la capacité de la CPU maintenant vous avez des erreurs avant vous avez des comportements un peu bizarre en fonction de la plateforme donc on a essayé d'unifier tout ça l'itération sur for each aussi vous savez si c'est current next etc ça peut donner des comportements un peu bizarre en PHP 5 selon comment for each avance le pointeur du tableau le reculé etc en PHP 7 on a retravaillé tout ça pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus constant d'un peu plus sympathique ok donc si j'avais utilisé ça la boucle for each en PHP 7 est beaucoup plus consistante qu'elle ne l'était en PHP 5 idem si vous modifiez le tableau qui est itéré couramment vous allez voir la modification itérée alors qu'en PHP 5 vous ne la voyiez pas à l'époque ce qui est vraiment des use case un peu un peu bizarre si vous y disiez voilà ça peut créer des problèmes aussi voilà tout ce qui va être dépris critides va bientôt le supprimer donc pour bien faire si c'est du déprécié attention masquez pas l'erreur parce que maintenant on va accélérer le fait de supprimer ce qui est déprécié avant ça va être supprimé plus vite ça va plus prendre 10 ans ça va peut-être plus prendre que 1 an ou 2 ans au niveau du moteur PHP qu'est-ce qu'on a fait dans le moteur on a utilisé énormément de choses PHP 7 c'est au moins de quoi plus rapide je connais des boîtes qui ont des centaines de serveurs et qui en ont des dizaines ça va leur faire du bien c'est au moins de quoi plus rapide on a travaillé sur beaucoup beaucoup de choses l'optimisation du moteur l'optimisation CPU l'optimisation des caches L1 et L2 huge page kernel etc on a beaucoup bossé sur ça fait safety en utilisant TLS pour ceux qui connaissent on a beaucoup bossé sur tout ça d'accord il y avait beaucoup de problèmes en 64 bits avec PHP 5 vous étiez sur tel type de CPU sur tel type d'OS ah pas PHP se comporte comme ça dans des cas un peu limite on va y aller maintenant PHP 7 quelle que soit la plateforme quelle que soit l'OS quelle que soit la ligne une CPU 32 64 ça fonctionnera de la même manière d'accord de manière identique donc on recrit un petit peu tout ce qui était 64 bits en interne on a remis tout ça à plat de manière à ce que soit beaucoup plus consistant en fonction des OS que vous utilisez on a amélioré on a amélioré l'histoire de mémoire on a amélioré énormément de choses en interne le MLOK évidemment a été réécrit avec des peut-être pas loin il y a centaines de milliers de code sur l'advocateur interne qui utilisent des threads enfin bon bref pour ceux qui veulent plus de détails vous pourrez le voir après je connais beaucoup parce que je bosse là-dedans un petit peu tous les jours la flat safety pour ceux qui utilisaient PHP sous Windows ou pour ceux qui avaient des ZTS sous Linux il faut savoir qu'en PHP 5 c'est 20% de perte de gomme ok tout ce qui est flat safety ça va pénaliser de 20% PHP ZTS en moyenne est 20% moins performant qu'un PHP non ZTS c'est pour ça que PHP tourne plus sous Linux que sous Windows ce n'est plus qu'un PHP 7 donc si vous ayez thread safe ou pas vous aurez exactement 1 ou 2% près les mêmes performances puisqu'on a réécrit toute la flat safety dans l'interne donc on a fait beaucoup de choses d'accord les appels de fonction on a beaucoup utilisé aussi en interne tout ce qu'il y a appels de fonction appels de fonction réclusive boucle etc et ça nous mène finalement à des performances qui sont bien bien meilleures on utilise 2 fois moins de CPU c'est une moyenne je vais vous montrer les chiffres et on produce 2 fois moins de mémoire d'accord donc si vous utilisez 1 giga de mémoire en PHP 5 sur un PHP 7 vous serez à moins de 500 vous serez à moins de la moitié d'accord donc ici j'ai des petits exemples de bench rapidement il me reste 3 slides j'ai des petits exemples de bench rapidement j'essaie de lancer des petits bench un peu synthétiques un peu bizarres avec la dernière 5-6 j'étais sur ma machine là au repos on a des conditions qui sont un peu des conditions de bench donc je fais un peu correctement 35 secondes en PHP 5-6 20 secondes en PHP 7 et puis notamment ce que j'aime bien comme perf c'est le passage de PHP 8 sur 5.2 je le fais souvent parce qu'il reçoit 5.2 aussi chez Sensio Labs en PHP 5-6 ça consommait 726 mégadrames là maintenant c'est 368 c'est à 5% moins pour le coup et ça connaît 4 minutes 51 et ça en prend plus que 2.62 en 6.5 de PHP 7 donc la plus grosse amélioration de PHP 7 sans aucun doute contre le userland ce sont les performances il va falloir vraiment vraiment se séparer je pense de la moitié de nos serveurs de progrès à mon avis ça ne serait pas étonnant d'accord donc voilà c'est ce que je dis en gros un facteur 2 les aides à souvent trouver via des benchs ou WordPress ou Repa etc que souvent c'est plus que 2 sur les cas réels notamment il y a une énorme charge de la très très haute charge c'est plus que 2 en termes de performance que tout x et 20 que ce soit ces pays ou des lois ça a été le gros challenge de PHP 7 voilà complètement ce que vous pouvez dire donc pas mal de features pas mal de perfs ça sort dans allez ça devrait sortir dans 15 jours au forum dans un temps sur Paris c'est plus que vous avez des questions je pense qu'il y a peut-être 2 minutes pour des questions il y a même 5 ok ok merci merci bravo merci 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 merci